Bonsoir tout le monde, alors on va commencer du coup le cours de ce soir qui est donc sur les bandes de Bollinger qui est donc le dernier outil dans notre buzzas avant de faire un peu le résumé de tout ce que l'on a vu en terme d'analyse pour créer notre première méthode d'analyse donc en gros de remettre un peu tout en place. Alors on a déjà beaucoup parlé des bandes de Bollinger donc là on va juste préciser toutes les choses dont on n'a pas encore parlé c'est-à-dire concrètement voilà comment on les repère etc etc puisqu'on a parlé du coup d'à quoi est-ce qu'elles peuvent nous servir, qu'est-ce qu'elles représentent donc je rappelle qu'elles représentent les cycles, à quoi est-ce qu'elles peuvent nous servir donc à visualiser les cycles, on a vu hier avec le road que ça permettait de nous montrer le début, la fin d'un cycle avec les bulles etc etc bref c'est très utile comme indicateur. Donc on va regarder quand même la construction pour voir un peu comment est-ce que les bandes se construisent parce que quand on aura compris comment les bandes se construisent bah on pourra vraiment comprendre ce qu'elles indiquent. Ensuite on va parler des différentes formes que les bandes de Bollinger peuvent dessiner donc le comportement et enfin on terminera par l'utilisation que l'on en fait même si vous la savez déjà sauf qu'il y a une autre utilisation cachée que l'on va faire notamment dans la gestion des trades. Alors on va commencer par les quatre phases d'un cycle. Donc on a parlé déjà des écarts types donc les bandes de Bollinger et bien en fait elles sont construites avec les écarts types qui sont ajoutés à une moyenne mobile donc là vous avez le prix, là vous avez la moyenne mobile du prix, les écarts types qu'est-ce que c'est ? Je vous l'avais dit c'est d'abord on fait le calcul des écarts à la moyenne donc en gros on va regarder chaque, on va regarder en fait les écarts entre le prix et la moyenne et tous ces écarts à la fin qu'est-ce qu'on fait bah on en fait du coup une moyenne et pour en faire une moyenne et bien on les additionne tous et puis on les divise par leur nombre, le nombre de la période et ça nous donne un écart type ok ? Donc un écart type c'est la moyenne des écarts à la moyenne, c'est à dire que en moyenne la moyenne est éloignée de cette distance du prix, c'est pas tout le temps pareil parce que c'est une moyenne mais voilà ce que ça signifie un écart type. Pour construire les bandes de Bollinger on va tout simplement multiplier par deux cet écart type et on va l'ajouter à la moyenne donc là c'est plus un et moins un écart type et là c'est plus deux et moins deux écarts types donc à cet endroit précis mes bandes de Bollinger seront à cet endroit là pour la partie, la bande supérieure et à cet endroit là pour la bande inférieure. Alors pourquoi multiplier par deux ? ça ça peut être une question que vous auriez pu me poser alors à la base je pense que Bollinger ne sait pas forcément, n'a pas forcément vu tout le potentiel des écarts types et de ce que seront ces bandes je pense qu'au début il a purement eu une approche statistique alors il faut savoir que en probabilité donc en mathématiques probabilistes et donc en statistiques pardon les écarts types ont une propriété mathématique. Alors dans les propriétés mathématiques vous avez le médian donc le médian qu'est ce que c'est ? c'est 50% au dessus 50% en dessous, vous savez qu'on parle souvent du salaire moyen français, le salaire moyen n'indique pas grand chose, le salaire médian par contre indique plein de choses parce qu'en gros 50% des français sont au dessus 50% sont en dessous donc ça permet vraiment de voir où est ce qu'on se situe par rapport aux français on va dire moyen, enfin plutôt aux français médian d'accord la moyenne en fait le problème c'est qu'elle est viciée par le poids parce que si vous avez une personne qui a un revenu je dis un truc con mais de 1000 milliards par an et vous avez en face 100 personnes qui ont un revenu de 1000 euros par an et bien la moyenne sera très élevée, la moyenne alors elle sera combien donc on va faire 1000 multiplié par 100 parce qu'on a dit qu'il y avait 1000 personnes qui avaient enfin 100 personnes pardon qui avaient un revenu de 1000, ensuite on fait plus une fois parce qu'il y a une personne qui a un revenu par exemple de 1000 milliards donc alors je fais le calcul en même temps donc 1000 alors milliards c'est 9,0 donc 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3 voilà. Ensuite on divise par le nombre de personnes de l'échantillon donc en gros il y en a 101, il y a 100 personnes qui gagnent 1000 euros et une personne qui gagne 1000 milliards ce qui nous donne la somme pharaonique de alors si je lis bien 1,2,3, 9 milliards 900 mille euros c'est à dire qu'en moyenne si on avait un pays qui fonctionnait comme ça avec 100 personnes qui gagnent 1000 euros et une personne qui gagne 1000 milliards par an et bien on dirait que le pays le revenu moyen par habitant seraient de 9 milliards d'euros. Vous pensez bien que ça fait rêver vu comme ça mais en fait bah c'est pas exact parce qu'il faudrait plutôt s'intéresser au salaire médian ce qui signifie que 50% de la population gagne en dessous de telle valeur et 50% gagne au dessus de telle valeur et là on se rendrait compte du coup bah que ce serait beaucoup plus petit 50% en fait de la population gagne bah moins de je sais pas de alors je sais pas comment je pourrais faire mon calcul il faudrait que je fasse ça plus ça divisé par 2 alors attendez hop 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 bon j'ai oublié comment on faisait pour médian mais c'est pas grave l'idée c'est de dire que la première un des premiers trucs statistiques un peu des premiers outils statistiques c'est donc le médian vous avez la moyenne et vous avez ensuite les écarts types alors les écarts types ils sont intéressants pourquoi parce qu'ils ont des propriétés mathématiques la propriété mathématique qu'est ce que c'est bah c'est que 66% des données sont comprises entre plus un et moins un écart type donc là vous avez ici c'est alors je vais faire un petit trait donc ça c'est plus un écart écart type attendez je vais prendre mon petit stylo ce sera plus facile que la souris voilà et là vous avez du coup moins un écart type d'accord plus un moins un si je trace un encadré donné entre plus un et moins un je sais que 66% des données c'est en gros 66% des prix sont compris entre plus un et moins un et 33% sont à l'extérieur la propriété mathématique par contre de deux écarts types c'est 95% des prix dans ma zone de calcul bien évidemment dans ma peur de calcul imaginons que j'ai calculé sur cet échantillon là 95% des prix sont compris pardon entre deux écarts types si on avait fait trois écarts types 99% des prix etc 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 donc quand on dit les choses comme ça bah ça peut prêter un peu à confiance alors attends ça veut dire que si les bandes de bollinger sont calculées avec deux écarts types c'est à dire qu'en gros 95% des prix sont compris entre les deux bandes de bollinger bollinger et donc lorsque le prix sort des bandes de bollinger ça veut dire qu'en gros le prix fait partie enfin ce prix là fait partie des 5% en dehors et donc il doit réintégrer non pourquoi parce qu'en fait c'est une étude sur le passé c'est à dire qu'en fait c'est à cet instant là des bandes de bollinger et non pas avant d'accord on est ici hein c'est à dire qu'à cet instant là si on regarde dans le passé 95% des données sont comprises entre les deux écarts types si on ajoute une donnée qui serait par exemple ici et qui est en dehors des bandes de bollinger ça ne veut pas dire que le prix après va redescendre ou va réintégrer les bandes de bollinger en fait ça veut dire qu'à partir de ce point là 95% des données sont sous moins deux écarts types et 5% sont au dessus peut-être que du coup cette dernière donnée fait partie des 5% mais ça ne veut absolument pas dire que puisque ça doit être que 5% elle doit forcément ensuite réintégrer pourquoi parce que si ensuite les bandes de bollinger seront par exemple ici et ben on aura bien cette donnée là qui sera compris dans les bandes de bollinger et donc on aura bien 95% des données sont comprises dedans ok donc essayez de ne pas penser que cette propriété mathématique a forcément ben justement des propriétés autoprophétiques. Alors du coup si c'est pas la propriété mathématique qui va nous intéresser quoique on va en parler après lorsqu'on étudiera les phases 1 à quoi du coup peuvent être utiles nos bandes de bollinger. Alors ben ce qu'il y a de bien c'est que les bandes de bollinger vont faire des formes on a vu que l'écart type la dernière fois évoluait selon 4 phases alors vous vous rappelez l'écart type c'était ça c'est lorsque l'on a parlé des cycles et que je vous ai dit tiens c'est marrant ben on a quelque chose qui est commun par rapport aux cycles c'est la volatilité c'est à dire qu'en gros il y a le mouvement qui accélère, décélère, stagne. Puisque on avait 4 phases sur l'écart type et puisque les bandes de bollinger sont calculées avec l'écart type ben je vous le donne dans 1000 les bandes de bollinger ont également les 4 phases que l'on peut remarquer sur l'écart type sur l'indicateur écart type. Donc dans la phase 1 comment réagissent les bandes de bollinger ? Ben c'est tout con, vous avez donc ici un écart type qui est en noir qui est quasiment tout plat. Puisque la formule des bandes de bollinger c'est la moyenne mobile plus 2 écarts types et la moyenne mobile moins 2 écarts types, quelque chose comme une moyenne mobile qui est quasiment plate dans un marché orange, si vous lui ajoutez quelque chose qui est plat et que vous lui sutrez quelque chose qui est plat, ben vous allez avoir de lignes plates. Ça je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Si mon écart type vaut 1 et que ma moyenne mobile est à je sais pas 1,5, ben si je fais 1,5 plus 2 fois 1 et 1,5 moins 2 fois 1 ça va donc me donner ces valeurs là. Un peu plus tard étant donné que l'écart type n'a pas changé et la moyenne pas des masses non plus, ma moyenne sera toujours à 1,5 on va dire 1,6. Si je fais 1,6 plus 2 fois 1 ou 1,6 moins 2 fois 1 je trouverai quasiment la même valeur qu'ici. Donc dans une phase numéro 1 quand on a peu de volatilité étant donné que l'écart type est stable et qu'on ajoute ou qu'on soustrait l'écart type à la moyenne mobile et ben l'écart type ajouté à la moyenne mobile va ressembler tout simplement à ça, un canal. Alors ici la propriété mathématique des bandes de bollinger est intéressante puisque 95% des données sont comprises entre plus 2 et moins 2 écart types, ça signifie en gros que lorsque l'on a une tendance neutre, les bandes de bollinger représentent quoi ? Et ben elle signifie que dans le range calculé, 5% des données sont à l'extérieur et 95% des données sont à l'intérieur. Ce qui signifie que très peu de données sont à l'extérieur. Or un range qu'est-ce que c'est ? C'est un effet de ping pong vous vous rappelez c'est il y a une zone de valeur là où il y a en gros les plus gros volumes et le prix oscille autour de cette zone de valeur. Alors des fois le prix va faire ça, faire ça, là je ne l'ai pas vraiment fait à l'échelle et c'est vrai que de temps en temps il y a peut-être une bougie qui va clôturer en dehors. C'est pour ça que bien souvent les bandes de bollinger dans une phase 1 sont mélangées avec les supports résistances parce que comme en fait le prix il y a le phénomène de yo-yo et que donc ça fait respecter la propriété mathématique des écart types à savoir 95% des données sont comprises à l'intérieur ben forcément si on a un support résistance qui empêche toute évolution ben on va rester quand on est là dedans et donc effectivement 95% des données seront bien sous ces deux niveaux. Ces deux niveaux vont être confondus avec les extrêmes du prix et donc avec les supports résistances. C'est pour ça que bien souvent quand vous regardez des bandes de bollinger en phase une, donc dans un mouvement qui n'évolue pas, ben vous avez l'impression que le prix rebondit, il fait des allers retours entre les bandes de bollinger. Ce n'est pas l'impact des bandes de bollinger, c'est juste que les bandes de bollinger sont confondus avec le support et la résistance. Ok ? N'oubliez jamais hein, c'est le prix qui fait l'indicateur. Donc là vous avez encore un exemple. Alors dans la phase numéro 2 qu'est ce qui se passe ? Ben c'est la phase d'accélération donc on a l'écart type qui augmente. Alors vous avez la moyenne mobile qui dans la phase d'accélération augmente légèrement. Pourquoi est-ce qu'elle augmente légèrement ? Ben n'oubliez pas que la moyenne mobile elle est calculée sur plusieurs données. Elle est donc calculée sur les données qui sont ici mais également sur les données du passé. Imaginez que la période de calcul de la moyenne mobile comprenne cette donnée là, cette donnée là et toutes les autres données du range, étant donné qu'il y a plus de données dans le range et qu'il y a que deux données à l'extérieur, ben la moyenne mobile va pas beaucoup flancher. C'est un peu comme si vous avez une classe de cours que 90% des élèves, on va dire il y a une classe de 20, vous avez 18 élèves qui ont 5 sur 20 et vous en avez juste deux qui ont 15. Bon ben forcément la moyenne de la classe sera plus proche de 5 que de 15. On est d'accord, ben là c'est pareil. C'est un peu comme si vous avez ici les élèves qui ont 5 sur 20 et là vous avez juste deux paumées qui ont 15 sur 20. Donc la moyenne ne va pas beaucoup bouger. Mais elle va quand même monter, elle va s'apprécier. Alors à quoi vont ressembler les bandes de Bollinger si j'ajoute deux fois l'écart type qui lui par contre monte sauvagement. Pourquoi ? Parce que ben le prix s'éloigne beaucoup de sa moyenne mobile qui elle est assez lente, donc forcément l'écart se creuse très rapidement, quelque chose qui bouge librement comme le prix, quelque chose qui bouge aussi mollement qu'une moyenne mobile en tout cas au début d'un mouvement, ben forcément les écarts augmentent. Puisque les écarts augmentent, l'écart type augmente énormément. Et quand je fais la moyenne mobile plus deux écarts type ben forcément je vais avoir la même forme que ça, mais à la hausse. Alors la question c'est à quoi ça va ressembler à la baisse ? Ben on va faire tout simplement un rapport de force. Si je fais quelque chose qui monte très peu, mettons que ça monte d'un petit cran et que je soustrais quelque chose qui monte beaucoup, enfin donc puisque je soustrais ça monte plus donc ça descend. Et si la valeur de l'écart type ici par exemple c'est 3, donc si je fais donc 2 x 3 ça fait 6, donc si je fais moins 6, quel est le résultat ? Ben le résultat ici ce sera moins 5. Ca veut dire qu'au début la bande de bollinger qui est opposée au mouvement, elle va descendre. Donc en gros dans la phase 2, on a des bandes de bollinger qui sont comme ça, une qui descend et une qui monte. Pourquoi ? Ben parce que comme le mouvement est violent et que l'écart type, la pente de l'écart type est plus impressionnante et plus importante que la pente de la moyenne mobile, ben quand vous faites cette pente faible et que vous soustrayez cette pente forte, ben vous obtenez un mouvement qui descend. Ok ? Ca c'est important de le noter puisque c'est comme ça qu'on va faire la différence entre dès le début un mouvement qui est linéaire et un mouvement qui est plutôt explosif. On peut tracer effectivement Salomon, les supports résistances en cédant les bandes de bollinger dans une tendance neutre bien évidemment. C'est d'ailleurs comme ça que nous on trace nos supports résistances avec le robot. C'est à dire que le robot en fait il va regarder l'endroit des bandes de bollinger et il tracera les supports résistances en fonction des bandes de bollinger. C'était l'approche la plus simple que l'on a trouvé pour tracer automatiquement les supports résistances quand on est en range bien évidemment. Alors que se passe-t-il dans la phase 3 ? Alors dans la phase 3, on a la moyenne mobile qui accélère beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que sa période de calcul ne comprend plus vraiment des données qui étaient dans le range. C'est à dire que maintenant la plupart des calculs de la moyenne mobile se font en dehors du range. Donc forcément la moyenne mobile maintenant elle monte énormément. Sauf qu'entre temps le prix lui a ralenti ou en tout cas ne monte pas avec autant de violence et de force que précédemment. Normal on est plus au début du mouvement, il y a des prises de bénéfices qui ont été faites, on s'approche peut-être d'un niveau de support résistances. Donc l'écart entre le prix et la moyenne ralentit également et donc l'écart type, il s'aplatit. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque j'additionne une moyenne mobile qui cette fois-ci prend beaucoup de vitesse avec quelque chose qui monte mollement, ben je vais toujours avoir quelque chose qui monte mais ça sera beaucoup plus mou. Par contre qu'est-ce qui se passe lorsque j'additionne une moyenne mobile qui monte fortement, donc cette fois-ci par exemple le monde de plus 6 crans et que je soustrais quelque chose qui monte mollement et donc en fait qui descend parce que je fais l'inverse, je fais moins et ben je vais avoir quelque chose qui va monter. C'est-à-dire qu'en gros la particularité de la phase 3 c'est que les deux bandes de bollinger vont dans le même sens. Tout simplement pourquoi ? Parce que la pente ici de l'écart type va être inférieure à la pente de la moyenne mobile. Ok donc c'est bien l'inverse. Quand vous avez le début du mouvement, la moyenne mobile est peu pentue, l'écart type l'est beaucoup, donc la bande basse elle s'écarte, elle descend. Par contre quand, ben là on a une pente qui est relativement faible et une moyenne mobile qui accélère, ben là on a l'inverse. On a bien évidemment la bande de bollinger qui va monter. Alors ça peut être une MM20 au milieu on s'en fout, ça peut être une MM146 si tu veux, enfin ça n'a que peu d'intérêt de savoir quelle MM20. Si tu veux c'est la 20. Si on étudie la géométrie, est-ce que ça peut nous aider ? Oui ça peut nous aider. Et tu vas voir pourquoi. Ensuite il nous reste la phase 4, alors qu'est-ce qui se passe dans la phase 4 ? Alors on a la moyenne mobile qui s'aplatit et on a l'écart type qui descend, alors qui stagne énormément et qui commence à descendre. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ajoute quelque chose qui ne monte plus beaucoup à quelque chose qui descend ? Et ben ma bande supérieure elle va chuter et elle par contre elle va accélérer encore plus vers le haut et du coup on aura une bande de bollinger qui ressemblera à ça. Est-ce que c'est bien compris le rapport entre écart type et pente de la moyenne mobile ? Vous voyez que l'allure des bandes de bollinger elle est décrite à cause de deux critères, le premier critère c'est la pente de la moyenne mobile et le deuxième c'est la pente de l'écart type. Donc en gros pour un mouvement haussier, écart type élevé, pente de la moyenne mobile faible, les deux bandes de bollinger donc la haute et la basse, la supérieure et l'inférieure s'écartent l'une de l'autre. Lorsque par contre la pente de la moyenne mobile est importante et que la pente de l'écart type n'est plus si importante que ça, les deux bandes de bollinger sont parallèles et elles montent toutes les deux. Quand la pente de l'écart type chute et que la moyenne mobile commence à stagner, les deux bandes de bollinger convergent l'une vers l'autre. Pour résumer un petit schéma théorique, phase 1, les bandes sont plates et en général elles sont resserrées autour du prix. La phase 2, les bandes s'écartent l'une de l'autre, elles divergent. Phase numéro 3, les bandes sont parallèles et vont dans le même sens donc si c'est un mouvement haussier, bah c'est haussier, c'est un mouvement baissier, c'est baissier bien évidemment. Et enfin phase 4, les bandes se resserrent, elles convergent l'une vers l'autre. Alors ça c'est un schéma théorique, il faut que vous vous entraîniez à repérer ça sur vos bandes de bollinger qui bien évidemment ne seront pas tout le temps aussi simple qu'un petit schéma comme ça, à lire et à comprendre. Détecter les phases. Alors le plus simple selon moi, et puis après on va aller voir des graphiques qui bougent, le plus simple selon moi c'est de commencer en fait par la fin. Alors la fin qu'est ce que c'est ? La fin c'est, d'ailleurs c'est pas le bon texte, la fin c'est la phase numéro 4. Alors là je vous ai mis une bande de bollinger, en tout cas un cycle sur les bandes de bollinger, quasiment parfait. Alors qu'est ce que l'on peut remarquer sur celui-ci ? On remarque au tout début même si j'ai coupé ce qui est à gauche, une phase numéro 1, les bandes de bollinger étaient resserrées autour du prix. Ensuite on a une phase numéro 2, les deux bandes de bollinger donc la supérieure et l'inférieure divergent. Donc la bande supérieure, regardez, elle monte, je l'ai mis en vert, la bande inférieure elle descend, je l'ai mis en orange. A partir de quand débute la phase numéro 3 ? La phase numéro 3, elle débute précisément ici. Lorsqu'en fait la bande de bollinger opposée au mouvement, passe de hausse à baisse. Un peu plus tard, elle repasse également à la hausse. Pour autant on ne repasse pas en phase 2, il n'y a qu'une seule phase 2, c'est à dire qu'en gros on est au début ici en phase 1, ensuite on est en phase 2, à partir d'ici on est en phase 3, après on sera en phase 4 et à nouveau en phase 1. Alors où est la phase numéro 4 ? Alors la phase numéro 4 elle est là et pour moi c'est la plus simple à remarquer pourquoi ? Parce qu'en fait on attend que le mouvement se fasse et quand le mouvement se termine ou est terminé, on repère, où est la phase numéro 4 ? C'est l'endroit où la bande de bollinger du mouvement, donc la bande de bollinger sur laquelle le prix a surfé, se retourne et passe donc de baissier à haussier. Donc en gros un changement de couleur. Alors à partir du moment où on est en phase 4, vous allez voir que les bandes de bollinger vont donc se resserrer de plus en plus, de plus en plus jusqu'à arriver à la fameuse phase numéro 1, c'est à dire lorsque les bandes de bollinger finalement sont autour du prix. Donc en gros vous voyez bien que pendant la phase 4, les deux bandes de bollinger se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à réaliser entre guillemets la phase numéro 1, c'est à dire les bandes de bollinger sont parallèles, alors quand on dit parallèle c'est grossier, c'est à dire que là en gros elles sont grossièrement parallèles, en tout cas elles sont resserrées autour du prix. Ok ? A partir du moment où vous repérez la phase 4, vous regardez ce que l'on appelle le plus bas absolu, c'est à dire en fait l'extrême, le dernier extrême qui précède la phase 4, ou qui a été fait juste pendant la phase 4 ou un poil après c'est pas trop grave. Donc là dans ce cas là, l'extrême il est ici. Alors l'extrême baissier il est pas très compliqué à remarquer, il faut ensuite repérer l'extrême haussier. Donc en gros c'est le dernier on va dire le dernier petit sommet. On trace, et donc là, alors j'ai pas très aligné et donc à partir du moment de la phase 4 on a ici, on suppose qu'un range, qu'une tendance d'autre peut être créé entre ce sommet là et ce creux là. Le prix lui qu'est ce qu'il va faire en fait ? Ben il va perdre en volatilité. On voit que les bandes de bollinger se resserrent. Plus les bandes de bollinger sont resserrées et moins le prix est volatile. Pourquoi ? Ben n'oubliez pas que les bandes de bollinger c'est la moyenne mobile plus 2 et moins 2 écarts types. Donc si les bandes de bollinger se resserrent énormément autour du prix, ça veut dire que l'écart type et donc l'écart moyen entre le prix et sa propre moyenne est très faible. Plus l'écart type est faible, plus donc les bandes de bollinger sont rapprochées et resserrées autour du prix. Et plus en général il peut y avoir une explosion après. Alors la question c'est est-ce que l'on va garder ce même niveau de support et ce même niveau de résistance alors que l'on voit que le prix est en train de perdre en volatilité ? Ben bien sûr non, la réponse est non. Donc on va tout simplement ajuster le niveau de support et le niveau de résistance pour que ça colle à quoi ? Pour reprendre l'observation de je ne sais plus qui tout à l'heure, pour que ça colle en fait aux bandes de bollinger. C'est-à-dire qu'en gros on va regarder l'endroit où sont les bandes de bollinger en se rappelant de la fameuse statistique des 95%. Qui dit quoi ? Qui dit que 95% des données sont au-dessus de ce niveau ou en-dessous de ce niveau, enfin pardon pas de celui-ci mais des bandes de bollinger. Donc au-dessus de ce niveau ou en-dessous de ce niveau. Donc on va regarder dans l'historique récent, quelles sont les données qui sont en dehors de ce niveau et quelles sont les données qui sont en dehors de celui-ci. Et on va regarder où sont les extrêmes du prix. Donc là dans cette zone-là, le dernier extrême c'est ici. Dans cette zone-là, le dernier extrême, alors apparemment j'avais mis bon après c'est imprécis, je l'ai fait avec PowerPoint mais normalement je n'aurais pas dû le faire comme ça, ça aurait dû remonter à peu près jusqu'ici voire jusqu'ici. D'accord ? Ce sont les extrêmes qui sont dans ma zone-là. Et donc on va réajuster notre niveau de support et de résistance pour que, non pas que ça colle aux bandes de bollinger mais que ça colle aux extrêmes qui sont proches de la zone des bandes de bollinger dans le passé. Alors nous avec le robot en fait on utilise des bandes de bollinger un peu différentes. On a une bande de bollinger supérieure qui est basée sur le high et une bande de bollinger inférieure qui est basée sur le low. Parce que les bandes de bollinger actuelles sont basées sur le close. C'est-à-dire qu'en fait c'est 95% des prix de clôture qui sont au-dessus, enfin en-dessous entre ces deux niveaux et donc pour l'ajuster on repère les niveaux de support et résistance basés sur les plus hauts et les plus bas. Est-ce que vous avez compris que c'est plus facile pour repérer la phase 1 de commencer par la fin ? On commence par la phase 4, on repère la phase 1 et après il n'y a plus qu'à repérer. La bougie qui va mettre tout le monde d'accord, qui va péter tout ça et on va démarrer la phase 2 et une fois que la phase 2 est démarrée vous regardez la bande de bollinger qui est opposée au mouvement et quand elle change de couleur boum vous êtes en phase 3. Là plus compliqué. Comment repérer la phase 4 ici ? Parce que là la bande de bollinger elle est vachement moche. Pas tout simple, on a un mouvement qui baisse puisqu'on a le prix qui surfe sur la bande de bollinger basse donc le mouvement est forcément baissier. Ensuite regardez on passe de l'orange au vert ici. Donc je repère le dernier plus bas. Alors le dernier plus haut, désolé, il est pas dans mon écran mais il était à cet endroit là, faites-moi confiance. Le plus haut et le plus bas. Là on repère la phase numéro 1 lorsque les bandes de bollinger vraiment se resserrent définitivement. On réajuste du coup le support pour que ça coïncide avec la bande de bolle. Ensuite cette grande bougie crée la phase numéro 2. Alors la phase numéro 3 pareil je l'ai coupé mais en gros la bande de bollinger ici elle faisait un truc à peu près comme ça. Donc la phase numéro 3 elle est ici et l'autre phase numéro 4 elle est où ben vous regardez la bande du mouvement hop, on regarde le dernier plus bas extrême, le dernier plus haut, on trace et on ajuste hop et hop et ensuite ici on a la phase numéro 2. Alors moi ce que je vous conseillerais comme exercice ce serait de vous apprendre à repérer les phases numéro 4. Ensuite vous repérez les extrêmes et puis vous attendez patiemment que entre vos deux extrêmes les bandes de bollinger se resserrent, se resserrent, se resserrent et quand elles se resserrent autour du prix vous créez votre niveau de support et votre niveau de résistance qui représenteront la phase numéro 1. C'est donc effectivement Louis et Alex à partir de la fin de la phase 3 que l'on peut remarquer tout ça. Alors tu traces les supports résistances en tenant compte des mèches. Oui effectivement Azulina, c'est pour ça que ça ne correspond pas exactement aux bandes de bollinger, c'est à dire que je regarde dans la zone des bandes de bollinger dans le passé récent, quel niveau de support résistance pourrait en fait correspondre à ce que me montrent les bandes de bollinger. Donc ici ce sont ces mèches là et là ce sont ces mèches là. Et avant c'était cette mèche là et cette mèche là. De temps en temps c'est confondu avec la bande de bollinger bien mais c'est un hasard de temps en temps. Alors on va terminer avec ce qui nous intéresse réellement dans les bandes de bollinger parce que là bon ok on a appris à détecter les phases 3, les phases 4, les phases 1 bon mais on ne sait pas vraiment encore à quoi ça peut nous servir. Bon on a vu que visuellement on était capable de détecter les cycles sans savoir forcément les phases 2, phase 3, phase 4 des bandes de bollinger, on n'a pas besoin de ça mais c'est bien d'être un peu précis. Alors maintenant à quoi est-ce que tout ça peut servir ? En fait quand vous allez trader, vous allez donc surfer sur un mouvement et soit le mouvement que vous allez trader va être explosif, soit le mouvement que vous allez trader va être linéaire et il est là l'intérêt, enfin l'un des intérêts des bandes de bollinger mais en tout cas l'intérêt dont on n'a toujours pas parlé puisque jusqu'à maintenant on a juste montré les intérêts d'un point de vue du confort visuel. Alors un cycle explosif est caractérisé donc par comme on l'indique un mouvement explosif donc un mouvement qui est fort mais surtout un mouvement qui va être court, qui va être brutal et les bandes de bollinger vont prendre la forme d'une bulle. Alors là vous avez une hausse suivie d'une baisse et puis bon d'un marché un peu chaotique entre temps. Quand vous avez un marché qui va très très fort, c'est à dire en gros ici vous voyez que la bulle en fait est en train de se former, la bande de bollinger opposée elle part très très violemment à l'opposé, le mouvement part très très rapidement. Quand vous avez ce type de mouvement, en 90% des cas, il va faire, il va quasiment pas faire de pull back, c'est à dire qu'en gros il va pas redescendre et puis remonter et surtout il y aura très peu d'autres opportunités pour entrer à l'intérieur de ce mouvement. C'est à dire que si vous allez chercher des petites miettes sur des petites unités de temps, ça va être un peu compliqué. Et en général qu'est ce qui se passe avec ce type de mouvement ? Lorsque la phase 3 démarre, on crée le plus haut absolu du mouvement. C'est à dire qu'en gros lorsque vous avez la bande de bollinger opposée du mouvement qui passe de la phase 2 à la phase 3, vous remarquez donc vous repérez le dernier plus haut et vous tracez. Tant que ce plus haut tient et donc n'est pas cassé, le prix ne change, il n'ira pas au dessus et surtout la bande de bollinger va se refermer, va ensuite créer une phase 4 puis ensuite une phase 1. Donc un mouvement explosif vous n'avez pas besoin d'attendre la phase 4 pour estimer la fin du mouvement, vous pouvez le faire dès qu'il y a une phase numéro 3. C'est à dire que quelqu'un qui aurait acheté ou qui traderait à l'intérieur de ce mouvement là, il sait que lorsqu'il remarque la phase 3, ça sent pas bon et il vaut mieux par exemple sortir. Alors pourquoi on parle de bulles ? Regardez l'allure des bandes de bolle ressemble vraiment à une bulle. Lorsque vous avez un mouvement pareil dans un range, on l'a vu avec les mouvements de le road hier ou de le road hole dans les ranges et que vous approchez de la partie supérieure, si vous avez un mouvement violent vous savez que ça sera une bulle qui se terminera du coup à la phase 3. C'est à dire que la phase 3 est un super système de sortie. Alors quand le cycle est linéaire c'est un peu différent, ça démarre de la même manière, c'est à dire que les bandes de bollinger opposées elles s'écartent donc on trace le dernier plus bas, la petite différence c'est que regardez le mouvement en fait se poursuit, c'est à dire qu'en gros, oups pourquoi ça disparaît bon tant pis, vous voyez hop il continue en fait, c'est à dire qu'il va casser il va continuer. A partir du moment où on casse le plus bas ou donc le plus haut qui a été créé pendant la formation de la phase 3, le mouvement va ensuite en général être linéaire. Et regardez le mouvement va en fait continuer, continuer, continuer et être assez plat finalement, assez linéaire et il va s'arrêter à la phase numéro 4 qui est ici. Donc la bulle, ce qui nous intéresse c'est la phase numéro 3, un rouleau puisque c'est la forme du coup d'un rouleau, on appelle ça le rouleau compresseur, on s'arrêterait à la phase numéro 4. Ok ? Donc si lorsque vous prenez un trade, vous avez ensuite la création d'une phase, d'une bulle, prenez un bénéfice à la phase 3. Si vous voyez que le mouvement est mou et que bon, pas très impressionnant, ne prêtez pas attention à la phase 3 et sortez lorsque vous avez une phase numéro 4. Alors la question que vous pourriez poser c'est oui mais t'es mignon Pascal, sauf que vu que les deux démarrent de la même manière, je ne peux pas savoir à l'avance si ça va être une phase 3 et si ça va être une phase 4, ce qui est vrai, sauf dans certains cas où là on peut le savoir dès le début. Alors comment est-ce qu'on pourrait le savoir ? Déjà on remarque que le mouvement est quand même beaucoup moins, c'est-à-dire qu'en gros il y a une bougie puis après hop on passe dans une phase numéro 3. Alors à quoi est dû le fait de passer dans une phase numéro 3 aussi rapidement ? En fait il faut se rappeler la manière dont est calculé les bandes de bollinger. Les bandes de bollinger c'est plus 1 et moins 2 écarts types. En fait la phase numéro 3, vous vous rappelez c'est lorsque la pente de la moyenne mobile, elle est supérieure à la pente de l'écart type. Donc là, puisqu'il y a une phase numéro 3, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pente de la moyenne mobile devient plus importante que la pente de l'écart type. Et la pente de l'écart type elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la distance entre le prix et la moyenne. Alors ça veut tout simplement dire qu'au début il y a eu un bon décollage et puis après le mouvement finalement a commencé à être linéaire quoi à ne plus trop bouger. Et du coup le prix se rapproche de sa moyenne mobile. Donc l'écart type, la pente de l'écart type devient inférieure à la pente de la moyenne mobile et donc il y a une phase numéro 3 très tôt. Donc en général quand vous avez une phase numéro 3 très tôt et que encore une fois pour marier avec tout ce qu'on a, il n'y a pas de niveau de support résistant parce que le niveau le bas il est là. Bon en gros en général vous avez un mouvement linéaire. Autre possibilité de mouvement linéaire, c'est ce dont on a parlé un tout petit peu hier. Regardez la différence entre ce mouvement là et ce mouvement là. Regardez ici le départ est timide, la bande de bollinger qui est opposée au mouvement ne part pas, il n'y a pas de bulle, ça reste quasiment plat. Donc quand vous avez un départ aussi timide, vous savez que vos phases 3 il vaut mieux les oublier et qu'il faudra plutôt se concentrer sur la phase numéro 4 qui arrive du coup ici et qui signerait la fin du mouvement. Egalement je vous ai expliqué hier que dans un rouleau il vaut mieux ne pas regarder les divergences parce que vous n'allez avoir que des divergences tout au long du mouvement. Ok ? Par contre regardez dans les phases beaucoup plus explosives, là vous pouvez vous faire plaisir et regardez du coup les divergences. Là vous avez une bulle, un mouvement qui est bien puissant et qui s'arrête à la phase numéro 3 et en plus ça approche d'un niveau de support résistance puisque c'était le niveau qui terminait le cycle précédent. Alors vous remarquez que des fois les bande de bollinger ne ressemblent à rien et du coup ce n'est pas tout le temps permis de repérer les cycles et les phases par exemple sur les bande bollinger. Pour ça en fait il faut réunir quelques conditions, il faut d'abord créer une phase numéro 1. Si vous ne créez pas de phase numéro 1 parce que le mouvement, le prix est tellement violent qu'en fait ça dérègle tous vos indicateurs, bah ça ne sert à rien de les regarder, ça ressemblera de toute façon à rien. La phase 3 commence à l'opposé de l'impulsion alors. Alors la phase 3 en fait elle commence à partir du moment où il y a les premières prises de bénéfices parce que comme c'est un ralentissement, les premières prises de bénéfices font ralentir le marché. La bande te sert à découper le mouvement, voir un chiffre et la volatilité ainsi pour donner les zones trading. Alors les bandes du coup Olivier à quoi est-ce qu'elles vont nous servir et on verra surtout ça demain. Mais en gros ça me sert déjà à fixer la volatilité c'est à dire à savoir si le prix est volatile ou pas. Ça me sert également à savoir si on est plutôt début au mouvement d'un mouvement. Alors là c'est des petites unités de temps mais si je sais que je trade un mouvement journalier, que mon mouvement journalier est dans une phase 1, qu'ensuite on est parti en phase 2 et que là je sais qu'on est dans une phase 3 ou phase 4 au journalier, moi je sais qu'en gros j'arrive trop tard. Donc j'en ai plutôt au début, au milieu ou à la fin de mon mouvement. Après on s'en sert beaucoup pour la prise de trade parce que la plupart des trades que l'on va prendre, nous c'est surtout les sorties de phase 1. Nous on est des chercheurs de phase 1. Les stratégies également, la plupart du temps on va créer des stratégies à partir du moment où on a une sortie de phase 1. C'est à dire qu'en gros ce qui va nous intéresser ça va être de trader l'impulsion après une phase numéro 1. Donc si tu veux les bandes du Bollinger c'est un peu un outil, c'est un peu un couteau suisse pour nous. Ça sert aussi bien au trading, à la gestion des trades parce que phase 3, phase 4, ça peut être des endroits de prise de bénéfices. Je vous ai expliqué hier qu'on pouvait anticiper les phases 4 avec les divergences et puis avec d'autres outils comme les réintégrations dont je vous ai parlé un tout petit peu au début. Donc si voilà, ça permet de faire plein de choses en fait tout ça. Après il y a encore une fois à la fin de cette formation, je vous donnerai les vidéos à regarder qui vont beaucoup plus loin. N'oubliez pas que là c'est juste une formation pour débutants. Le but après ces trois semaines, c'est pas que vous connaissiez absolument tout, j'ai pas assez en quinze jours, en quinze séances, c'est que vous ayez les bases les plus solides pour ensuite continuer en fait. Et il y a plein de vidéos que j'ai faites sur les Bollinger notamment, qui expliquent plein d'autres choses en détail sur l'utilisation des Bollinger, l'utilisation dans le cas d'un plan de trading par exemple. Donc moi j'appelle ça l'autisme, alors désolé pour ceux qui sont touchés par l'autisme de preuve de loin, c'est juste un mot que j'aime bien, parce que ça symbolise vraiment l'entêtement pour moi. Donc j'appelle ça l'autisme de la phase 2, c'est à dire qu'en gros je dis aux gens voilà, si vous voulez trader une configuration qui marche vraiment bien, ne trader qu'à l'intérieur en fait des phase 2, phase 3, c'est à dire en gros que dans le surf. Donc si ça c'était du journalier, en gros l'élève ne traderait que dans cette partie là, que dans cette partie là, que dans cette partie là, en gros à chaque fois pendant tout le surf sur la Bollinger et que dans cette partie là sur des plus petites unités temps bien évidemment. C'est à dire que si ça c'était du journalier, on irait trader sur du M30, M15 etc. Alors on va regarder du coup le marché d'hier, on va faire un peu le suivi. Alors pour ceux qui ont regardé sur Facebook, vous avez vu que je n'ai pas résisté à la tentation de vendre le road. Pour la simple bonne raison, comme je l'avais dit hier, ah bah oui c'est vrai qu'on était dans la partie supérieure du range. Alors finalement aujourd'hui ce trade s'est clôturé par un break-even, alors vous avez toutes les images sur Facebook, donc je vous laisserai regarder ça. Alors on va retourner sur le road du coup. Et donc on était en M30. Donc vous vous rappelez hier, je vous avais dit qu'en gros il y aurait la possibilité d'une bulle ici. Alors c'est ce qui s'est passé, il y en a une première ici et puis une deuxième du coup qui s'est déroulée ici. Alors regardez, alors on va juste effacer tout ça. Donc hier en gros, qu'est-ce que l'on avait ? On avait donc un mouvement qui était baissier, là est-ce qu'on avait d'après vous un mouvement qui était linéaire ou un mouvement qui était, donc je pars de la baisse là. Est-ce que d'après vous c'était un mouvement qui était linéaire ou un mouvement qui était plutôt explosif ? Et de la même manière, le mouvement de cette nuit, est-ce qu'il était linéaire ou est-ce qu'il était plutôt explosif ? Alors là il est par défaut à 20, oui l'indicateur par défaut effectivement est à 20, alors moi j'aime bien mettre 18 sur les bandes oblinger. Donc regardez, vous avez le mouvement qui est baissier qui est ici, et la bande oblinger reposée ne bouge pas. Donc le mouvement est plutôt linéaire, donc ce qui nous intéresse c'est la fin du mouvement, c'est-à-dire en gros la phase 4 qui arriverait plutôt en fait ici. Ok donc ça c'est la phase numéro 4 qui indiquerait du coup la fin de la bulle. Le mouvement de ce matin est plutôt explosif parce que vous avez la bande oblinger qui part à la hausse, donc la fin du mouvement ce serait plutôt la phase numéro 3. Donc du coup moi le trade d'hier, j'ai clôturé une partie ici, alors bien avant en fait cette partie là, pourquoi ? Parce que je voyais que les bandes oblinger de toute façon étaient vachement élargies et puis surtout le mouvement en fait commençait à stagner et comme ça je regarde pas forcément les bandes oblinger mais là si on avait regardé avec un MACD vous aurez un aplatissement, une sorte de petite divergence à la hausse. Et du coup de toute façon c'était la fin de la journée et j'ai préféré couper 80% et laisser 20% ouvert. Et j'ai pas eu beaucoup de chance puisque je me suis fait toucher tout à l'heure, je crois que c'était dans la remontée ici, ah oui j'avais mis mon stop loss après du coup à break even donc à 0 et je me suis fait toucher au pips près tout à l'heure alors que j'aurais bien voulu rester vendeur. Donc je revendrai du coup sur la cassure ici du range. L'indicateur en dessous c'est l'écart type tout simplement, qui te permet de repérer facilement aussi les phases numéro 1. Quand ton écart type il est tout en bas, c'est que tu es dans une phase numéro 1 et donc tu peux repérer les cycles facilement. Alors dans le mouvement explosif sans phase 1 est-ce que l'on peut perdre une partie, alors oui c'est un indicateur donc si on se base sur l'indicateur pour repérer la fin du mouvement, on perd toujours une partie du mouvement parce que c'est le principe d'un indicateur, c'est être un peu retardé. L'avantage d'un indicateur c'est que ça lisse le mouvement donc des fois ça te fera sortir plus tard que si tu n'avais pas utilisé l'indicateur, des fois ça te fera sortir un peu trop tard. Mais pour la gestion de trade c'est déjà très bien. Alors après vous avez vu hier comment anticiper déjà les phases 4 et les phases 3, ça fonctionne avec justement les divergences, les ralentissements etc. Donc ça vous permettra de sortir plus tôt. Donc déjà entre hier et aujourd'hui vous avez deux approches de sortie, une approche plutôt classique et standard, les phases 3 et les phases 4 et une approche plutôt anticipée avec les divergences. C'est à dire que étant donné que les bandes bollinger sont basées sur les écarts types qui sont eux-mêmes visibles en 4 phases, forcément on retrouve ces 4 phases sur les bandes bollinger. Donc tout est lié, là on a bien les cycles dont on a parlé au début, les 4 phases que l'on repère facilement ou en tout cas avec la pratique sur les bandes bollinger qui vont nous permettre du coup facilement de gérer les trades ou en tout cas de savoir est-ce que je dois prendre une partie du bénéfice, est-ce que je ne dois pas prendre une partie du bénéfice, est-ce que c'est une phase numéro 1 et du coup est-ce que je vais attendre la sortie de la phase numéro 1 etc etc. Allez on va essayer un peu de replacer tout ça dans le contexte que l'on a jusqu'à maintenant étudié. Donc qu'est-ce que l'on a vu jusqu'à maintenant ? Alors demain en fait Cédric on va essayer un peu de tout résumer et d'avoir une méthode d'analyse qui sera différente de la méthode de trading d'accord ? Il y a l'analyse et le trading d'un côté. Alors c'est une très bonne question Olivier, non on n'a pas tout le temps une phase 1 après une phase 4 on l'a dit dans le cours sur les cycles, lorsque tu as deux cycles qui sont synchronisés tu as un retournement violent et du coup on sait ce qui s'est passé en fait hier regarde. Allez voilà sur le road ici tu as un retournement violent on passe d'une bulle haussière à une bulle baissière. Et ce niveau violent n'oubliez pas que c'était en haut de la zone du range etc. Il y avait une divergence avec le MACD. Alors la ligne médiane des bandes de blinger n'a aucun intérêt, enfin aucun intérêt, c'est la moyenne mobile en fait, c'est la moyenne mobile avec laquelle est calculée bande de blinger donc c'est juste une moyenne mobile. Donc je disais on avait vu quelques mises en pratique avec donc la fin des cycles etc. On avait été voir en h4 notamment sur le road. Alors vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile à chaque fois quand on regarde les plus grosses unités temps, moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc vous vous rappelez hier il y avait ce cycle baissier, ce cycle baissier, ce cycle haussier, ce cycle baissier et on parlait de la fin du coup de ce cycle haussier. Donc là on est en train de le clôturer, là regardez on est en train de faire du coup une phase numéro 4 que l'on a pu anticiper hier avec la petite divergence en disant voilà il y a une probabilité que ce cycle là s'arrête et qu'ensuite on ferait un cycle baissier. Alors l'autre intérêt des bandes de bollinger en plus de savoir quand rentrer, quand sortir etc. Puisque tout simplement comme je le disais on peut rendre, un stade de trading dont on va parler c'est les sorties de phase 1 donc c'est les sorties de compression. Donc en plus de pouvoir rentrer, gérer les trades etc. ça également peut nous permettre d'établir des plans de trading, c'est à dire de dire ben tiens je ne vais trader que dans certains cas. Donc par exemple si je trade sur des plus petites unités de temps, par exemple si je trade hop 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 sur du M5. Alors on irait voir par exemple le H4 et on dirait ben je ne vais trader que lorsque mon H4 est en plein surf sur les bandes de bollinger ou qu'en tout cas on est en phase 2 et ou en phase 3. D'accord ? Que dans ces parties là du coup. Tout ce qui est en dehors de ces zones là, c'est à dire qu'on aurait cette partie là, toute cette zone là etc etc. Et on irait sur des beaucoup plus petites unités de temps, respecter le sens qui est donné par ces bandes de bollinger et ensuite dans ces unités de temps là, dans ces petites unités là, on chercherait du coup des setups d'entrée. Et les setups on verra ça à la fin comme je dis, peu importe la manière dont vous rentrez ça peut être avec des rebonds sur moyenne mobile, ça peut être avec les bandes de bollinger, ça peut être avec des stochastiques, ça peut être avec du chartisme etc etc. Alors l'indicateur écartif du streaming view peut être que c'est l'indicateur standard, déviation standard, standard déviation. Donc le cours de ce soir c'était sur comment détecter du coup les quatre phases sur les bandes de bollinger. Alors on va parler un peu de money management Nico. Maintenant n'oubliez pas que le but de cette formation c'est pour vous aider à comprendre toutes les autres vidéos qui sont postées sur YouTube. C'est à dire qu'en gros je pourrai jamais aller autant en détail que dans les webinaires ou que dans les vidéos qui sont postées par exemple t'as les vidéos des traits des élèves donc parce que souvent là des fois je reçois des mails qui me disent Pascal c'est super de diffuser les traits de tes élèves sauf que je comprends une fois sur deux. Oui parce que comme vous avez pas fait la formation c'est vrai qu'il y a peut être des mots qui vous échappent, des concepts qui vous échappent et puis c'est vrai que dans les vidéos de correction des traits des élèves, on est entre nous donc on parle assez rapidement et puis on revient pas forcément sur des notions mais c'est vrai que de temps en temps il peut y avoir des notions qui peuvent vous échapper donc encore une fois c'est pas une formation au trading, c'est pas une formation pour devenir trader, c'est pas une formation pour à la fin avoir une méthode etc etc. Déjà quinze jours ce serait trop peu donc c'est une formation qui est débutant mais la différence entre la formation débutante précédente c'est que j'ai préféré aller un peu plus en détail sur certains points pour avoir un aspect un peu plus pratique et puis pour être aller un peu plus en détail pour comprendre concrètement les vidéos de la chaîne. Ces vidéos dans la chaîne t'en as des centaines elles sont toutes là et donc c'est pour t'aider à comprendre par exemple la playlist formation trading aperçu nos méthodes. Là en gros concrètement quasiment toutes les semaines bon là maintenant on est en vacances mais quasiment toutes les semaines je mets un à deux trades des élèves pour que les gens voient voilà par exemple déjà que les élèves existent vraiment c'est à dire que ceux dont on publie les résultats sur le site internet et puis surtout que vous voyez un peu comment fonctionne un coaching et puis comment vous pouvez voir comment en fait les élèves trade et c'est vrai que dans ces vidéos des fois c'est un peu technique maintenant dans chaque vidéo je sélectionne toujours les vidéos dans lesquelles vous pouvez apprendre quelque chose. En général je ne fous pas juste une vidéo pour dire tiens lui il est rentré là il est sorti là. C'est que quand à chaque fois il y a un petit point de cours et par exemple voilà ben là vous avez Benoît qui est un des meilleurs élèves et je vous explique concrètement avec les mêmes principes que vous avez appris les fins de cycle, les supports à résistance comment on établit un biais et comment on trade un range. Ici pareil comment on trade un range il y a l'euro yen, l'importance du plan, l'application du plan pour une semaine parfaite, la correction des trades sur le pétrole bon là vous allez apprendre deux trois petits trucs bon là c'est pour le robot là c'est Mireille si vous descendez pareil le focus sur la méthode, comment faire les trades de l'espace donc ça on en a parlé hier en fait ça, ça c'est l'application du coup du cours d'hier, rentrer sur des plus petites unités temps, divergences etc. Trade renforcés bon ça c'est plutôt pour tout ce qui est pyramide d'âge, bon ça c'était un petit truc marrant l'alcool pour vaincre le biais psychologique. Qu'est ce que c'est que les réintégrations du range donc c'est tous des petits trucs qui à la fin de cette formation vous allez être capable de bien les comprendre et si en plus vous ajoutez à ça les webinaires qui sont du coup ils sont ici voilà, webinaires gratuits bon sauf ça vous les connaissez déjà mais maximiser les gains, les plans de trading, le money management, devenir intérieur profitable et puis les autres qui ne sont pas des webinaires commerciaux c'est à dire que vous avez quelques webinaires commerciaux c'est DM Trading 3.0 ça ça va rien vous apprendre, hors série ne va rien vous apprendre, trading de position et DM trader ne va rien vous apprendre par contre le webinaire rigueur et discipline, le webinaire devenir un trader profitable, la série de 3 webinaires sur la logique avec maximiser le plan de trading et changer sa vision du money management, qu'est ce qui fait un bon trader, améliorer son trading avec l'analyse comportementale et la psychologie des marchés, technique de swing trading et de moyenne mobile sur le CCI et puis c'est tout bon peut être CRB et Renko pour ceux que ça intéresse ça c'est des choses avec lesquelles vous pouvez beaucoup apprendre et si vous d'abord vous revoyez l'intégrité de cette formation gratuite pour débutants qui vous a donc offert les bases les plus essentielles pour ensuite aller au delà, que vous regardez toutes ces vidéos et bien déjà vous aurez une bien 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 meilleure compréhension donc comme je dis je sois tout le temps des tonnes et des tonnes de messages sur Facebook je m'en fous c'est pas une question de merci ou pas c'est juste une question de dire voilà il y en a plein qui me disent voilà grâce à certaines vidéos j'ai beaucoup mieux compris les choses et regarde j'ai plein de personnes qui m'envoie des messages voilà je me suis amélioré juste en regardant les vidéos dont je parle après il y a des vidéos qui sont un peu plus précises par exemple dans le vlog sur Athènes je vous parle d'un trade USDN du coup que j'avais pris et bien vous pouvez recevoir du coup les trades USDN et ce qu'il y a de bien c'est que quand on parle des vidéos des trades vous avez à chaque fois 3 ou 4 vidéos vous avez la vidéo complète sur l'analyse et une vidéo d'une heure qui parle de l'analyse USDN ensuite il y a une vidéo complète sur le setup d'entrée une vidéo complète sur la gestion et du coup si vous associez ça avec ce que vous venez d'apprendre mais normalement si vous êtes quelqu'un de motivé d'intelligent qui va au bout des choses qui est travailleur etc vous pouvez énormément progresser et vous pouvez être juste à deux doigts de commencer à vous réaliser après il ne restera plus qu'à travailler la psychologie etc etc ok donc n'oubliez pas que cette formation là c'est une formation pour débutants pour vous aider déjà à avoir les meilleures bases possibles et puis ensuite justement à mieux comprendre tout ce que l'on publie. Bon après vous avez ces vidéos là qui peuvent être utiles on vous donne des fois les plans de la semaine là il y a une vidéo que je dois poster pour les plans de cette semaine de Ben il y avait les plans de la semaine d'avant des fois on débriefe les trades de nos signaux pareil d'ailleurs il y a des vidéos sur l'euro yen et le USD je ne sais plus dans quelle playlist on vous les met par exemple on a toujours un trade sur l'euro yen qui est en cours le trade il date de 1 mois et demi il est toujours là et l'idée en fait c'est comment ça s'appelle c'est de vous expliquer tout le détail encore une fois l'analyse l'entrée etc donc n'hésitez pas également à vous inscrire à ces vidéos pour pouvoir recevoir tout ça pour comprendre de plus en plus de plus en plus de plus en plus c'est pendant 15 petits jours malheureusement avec des petites sessions d'une heure le soir que je pourrais tout vous transmettre correctement. Alors est-ce que le paramétrage a une incidence sur les phases ben oui Marc puisque les bandes de bollinger représentent la période avec laquelle tu calcules donc forcément si tu mets une période beaucoup plus grande ben ça va représenter des cycles beaucoup plus grands et donc les cycles et les phases vont changer par exemple si je mets des bandes de bollinger à 180 ben ça va représenter si tu veux des cycles beaucoup 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 plus longs je vais augmenter le nombre d'unités voilà tu vois en fait tu as l'équivalent plus ou moins des alors c'est du M5 donc là ce serait peut-être du M30 ou du H1 tu as l'équivalent des bandes de bollinger H1 par exemple sur le M5. Ah ça c'est quelque chose dont j'ai oublié de vous parler si vous voulez augmenter je crois que vous l'avez déjà dit si vous voulez augmenter votre acuité visuelle ajoutez deux indicateurs et là du coup tu vois en un coup d'oeil tu as le cycle long terme les cycles du coup moyen terme et tu peux ajouter trois bandes de bollinger bien évidemment ça améliorera également votre visibilité du marché puis vous pouvez mais je crois que je vous l'ai déjà dit vous pouvez comprendre plein de choses de l'utilisation de plusieurs bandes de bollinger le paper trading zaymo c'est le fait de ne pas prendre les trades mais de noter tes trades sur un bout de papier d'où le mot paper trading donc c'est il y a ta compte démo c'est un compte qui simule les conditions du réel ta paper trading c'est pas un compte démo si tu prends tes trades sur un bout de papier le fameux double signal ben le fameux double signal on le voit facilement tu vois regarde on en a un ici tu vois phase une sur la bande supérieure phase une sur la bande inférieure puis t'en as t'en as t'en as t'en as ici aussi regarde hop double double phase une t'en as t'en as t'en as un ici sans doute à la baisse même s'il est pas très fameux celui-ci t'en as un ici etc etc ben ramzy là déjà t'as une première une première approche t'as deux approches sur ton trade t'as celle dont on a parlé hier qui est la divergence qui te permet d'anticiper la fin d'un cycle et puis tu as des approches un peu plus soft phase trois phase quatre tu as également les trading stops dont on parlera du coup jeudi jeudi en fait on va un peu parler voilà entrée et gestion des trades maintenant c'est clair que la gestion du trade c'est le plus compliqué l'entrée finalement n'est pas si importante c'est vrai que l'entrée c'est beau ça impressionne en fait les entrées c'est waouh tu as rentré là bravo mais oui mais c'est la gestion le plus important exactement Olivier ça permet de prendre son temps le long terme long terme surtout il y a moins de mouvement c'est moins bruité on a l'impression de mieux comprendre tout ça donc vous avez tout tout à fait raison et vous avez tout intérêt à vous porter plutôt sur du moyen long terme là on a parlé encore une fois on a conclu ce cours pour expliquer que ça servait à détecter les phases des cycles dont on avait parlé la dernière fois écoutez bien tout ce que je vous ai dit essayez de vous refaire un peu les vidéos de toute façon vous aurez toutes les vacances pour vous faire plaisir à demain tout le monde bonne soirée